Bati Mat, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bati Radio. Oui, en effet, c'est Porte de Versailles et c'est pas à Villepinte comme il y a trois ans, mais alors le monde qui se promène ici, si vous voulez venir nous rejoindre, c'est en effet jusqu'à demain soir et c'est plaisant parce que les gens sont heureux de retrouver le salon physiquement et pas virtuellement comme ça a été le cas dans cette période Covid où finalement, on ne savait pas où on allait aller. On ne savait pas ce qu'allait devenir nos métiers, ce qu'allait devenir notre vie. Et on est content de retrouver tout ce monde. Les gens sont contents de retrouver toutes ces marques et toutes ces innovations des constructions dans le bâtiment. David, vous êtes de nouveau avec moi. On s'est vu en tout début de journée. On va conclure ces petits moments de radio avec les apprentis des CFA. J'avais envie que Sarah soit là pour dire que, pour rappeler que le bâtiment se féminise de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de filles qui sont dans le bâtiment. Sarah, tu es dans quelle formation au CFA ? Alors moi, je suis en formation staff. Staff, c'est plâtrerie, donc tu fais les enduits, tu fais les joints ? Non, pas d'enduit pour moi. Donc ça, c'est plutôt les peintres, tout ça. Moi, je fais plutôt de l'ornementation en plâtre, c'est-à-dire les corniches, les rosaces, les balustres, tout ça. Ah oui, donc là, on n'est pas loin de l'artiste, là. Ça fait partie des métiers d'art, oui. Et puis, c'est même des professions qui doivent aller vers des décors, etc. ? On doit pouvoir travailler ? On peut travailler dans le cinéma, on peut faire de la décoration d'intérieur, des décors dans le théâtre. C'est vraiment varié. Avant, on faisait aussi de la carrosserie. D'accord, c'est marrant. Et donc, tu rêves de quel métier demain ? Tu aimerais travailler ? Dans quel contexte ? Dans quel univers ? Je n'ai pas encore choisi, mais il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir que je trouverais bien à un moment donné. Mais je laisse le temps se faire et on verra. C'est important. Vous offrez ça, en fait, dans le cadre des CFA. C'est cette possibilité de grandir, de mûrir une idée et puis finalement d'aller mettre dans le concret une passion découverte ? Oui, tout à fait. En fait, on prend le projet du jeune quand il arrive, on le consolide, on le vérifie, on le valide et ensuite, on l'accompagne autant que faire se peut. Et on voit bien qu'effectivement, quand on est en sortie d'un premier diplôme, on n'a pas forcément concrètement une idée de métier derrière. Donc, on poursuit le chemin avec eux, on les accompagne et surtout, on est dans l'écoute. Alors, de plus en plus de filles dans le bâtiment, c'est ce que c'est le clin d'œil qu'on voulait évoquer là maintenant. Ça représente quoi, le pourcentage au CFA ? Il est encore faible ? Il est encore faible. Au niveau de BTP CFA Île-de-France, c'est moins de 3% de jeunes filles dans les métiers du BTP. Vous êtes dans les milieux du bâtiment, mais c'est vrai qu'après, il y a d'autres métiers qui sont réservés aux hommes, comme on disait, qui sont de plus en plus pratiqués par des filles. Je pense dans les transports, dans la méditation, dans les conducteurs d'engin, notamment. C'est vrai qu'il y a des métiers qui étaient destinés plutôt à la jante masculine qui se féminise de plus en plus. Il y a une approche, d'ailleurs, à ce niveau-là, en termes d'accueil dans les structures, dans les centres. Après, c'est vrai que dans les métiers du bâtiment, on est confronté aussi à l'enjeu de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il y a des contraintes à l'accueil d'une jeune femme aujourd'hui en formation. Il faut prévoir des sanitaires, il faut prévoir des vestiaires dédiées. Et c'est vrai que parfois, c'est un frein. Néanmoins, dans certains secteurs, comme justement la finition, on a de plus en plus de filles. On en a aussi dans le secteur de la menuiserie, de manière un peu traditionnelle. Et on en a aussi dans le secteur de l'électricité. Donc tout dépend du métier, de l'entrée métier. Mais oui, on observe de toute façon une attractivité un peu plus forte depuis quelques années sur les métiers du BTP. Après, au-delà de ça, je pense que la mécanisation des métiers, notamment dans la finition, la manière dont on aborde aussi la gestion de la manutention, avec des sacs, par exemple, de plâtre ou de maçonnerie qui sont beaucoup moins lourds, laisse une porte d'entrée beaucoup plus attractive pour les jeunes femmes. Alors de là à dire qu'on est encore à un niveau de massification, pas vraiment. Mais disons qu'en tout cas, on porte une attention très particulière à pouvoir les accueillir, pouvoir les accompagner, et notamment jusqu'à l'entreprise. Sarah, ton parcours scolaire, c'est quoi pour que tu sois dans cette formation aujourd'hui ? Est-ce que ça a été dur pour toi à l'école auparavant ? Ou est-ce que dès le départ, tu voulais aller vers un métier manuel ? Alors dès le départ, pas du tout. Moi, j'étais plutôt dans un cursus universitaire, dont j'avais commencé à faire du génie civil. Puis j'ai décroché et au moment de savoir ce que je voulais faire de ma vie, j'ai choisi de faire un apprentissage dans les métiers de plâtre et de l'isolation. Et c'est là que j'ai découvert le staff. Et depuis, je suis restée dedans. Alors voilà, parce qu'il y a cette notion de réorientation et c'est avec Julien aussi qui est présent en plateau. Catherine, je vous donne le petit mot parce que Catherine, c'est grâce à elle. Si vous avez pu être là avec vos 400 gamins durant cette journée et puis pendant tout le mondial, Catherine, je vous donne la parole dans un instant. Mais Julien, c'est un autre exemple de réorientation puisque Julien, on peut s'inscrire au CFA, il faut le retenir, pour quoi que vous fassiez dans la vie, vous pouvez vous inscrire jusqu'à l'âge de 30 ans pour reprendre une formation. Et c'est l'exemple de Julien. Julien, tu as 31 ans, je crois. C'est ça. Et tu es dans quel domaine aujourd'hui de formation ? En menuiserie. En menuiserie, donc menuiserie, ce sont les fenêtres ou des menuiseries intérieures ? Les deux, intérieures et extérieures. D'accord. Pourquoi cette formation-là ? Est-ce que c'était un souhait ? Est-ce que c'est une réorientation ? Faute de mieux, on va là ? C'est comment ? Non, c'est un souhait. C'est réorientation après avoir réfléchi à un métier que je voulais faire par passion plus que par besoin. D'accord. Parce que tu viens de quel est ton parcours ? Et qu'as-tu vécu pour en arriver à décider, à 30 ans, de remettre ta vie sur les rails, sur une nouvelle voie ? Du coup, l'école, ce n'était pas pour moi. Enfin, l'école générale, jusqu'à 3e, j'ai fait ma 3e. Et après, je suis parti dans le bâtiment au CFA de Bretigny quand j'avais 16-17 ans. Et j'avais fait staffer. J'avais passé mon CFA de staffer que j'ai eu. J'ai travaillé 2 ans en staffer. Et j'ai remarqué que je préférais ça plus en hobby plutôt qu'en travail au quotidien. Après, je suis parti en logistique, rien à voir. En logistique agroalimentaire pendant 9 ans. En logistique, c'est-à-dire que là, tu étais dans un job qui n'avait rien à voir, mais il te fallait un travail. Voilà. Donc, tu quittes complètement le bâtiment pour aller dans la logistique et conduire le Fenwick ? Conduire le Fenwick. Après, je suis parti du bas de l'échelle. Je suis monté jusqu'à chef d'équipe. Mais ça ne m'a pas plu à la fin. J'avais envie de faire quelque chose d'autre. Vous vous rendez compte que là, on n'est plus... C'est-à-dire qu'on met de côté cette idée d'avoir un job et simplement un job. On veut un job qui nous plaise, un job passion et réorientation. Et donc, tu vas vers la menuiserie. Exactement. Aujourd'hui, tu es heureux ? Oui. Oui. Donc, tu es en première année, deuxième année ? Deuxième année de BP menuiserie. D'accord. Donc, brevet professionnel. Alors, parce que tu es grand et tu as peut-être des choix concrets, tu sais où tu veux aller précisément, ou tu te laisses encore bercer le temps de la formation ? Non, je sais où je veux aller. Après, je me laisse bercer aussi à un côté parce qu'on ne sait jamais de quoi il fait demain. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de choses à découvrir en menuiserie parce qu'il n'y a pas vraiment que l'intérieur ou l'extérieur. Il y a aussi plein de différences de menuiserie. Il y a la menuiserie de bateau. Il y a la menuiserie pour tout ce qui est salle de bain. La menuiserie cuisiniste. Il y a vraiment plein de pôles différents en menuiserie. Pas dans la menuiserie au CFA. Mais selon les entreprises, on peut faire des choses différentes. On peut faire de l'aménagement intérieur. On peut faire des pergolas. On peut faire vraiment plein de choses. Donc voilà, jusqu'à 30 ans, comme Julien, on peut se réorienter. Alors tu avais quand même déjà fait le CFA. Donc tu étais dans un secteur que tu connaissais. À 17 ans, tu avais fait le CFA. Donc tu peux peut-être plus facilement aller dans un CFA à l'âge de 30 ans pour te réorienter. Malgré tout, n'importe qui jusqu'à 30 ans peut s'inscrire en CFA. On est d'accord. Même si on n'a jamais été dans les métiers du bâtiment auparavant. Absolument. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Bon. Alors un dernier point quand même. Il y a d'autres dispositifs pour ceux qui sont plus âgés aussi. Ils peuvent intégrer les métiers du BTP à travers d'autres dispositifs de formation, notamment à travers la formation continue, contrat de pro, transition pro. On accueille tous les types de publics. Et c'est en cela aussi que pour revenir sur la mixité tout à l'heure, je dirais que la mixité, elle n'est pas seulement sur hommes, femmes. Dans les métiers du bâtiment, c'est un réceptacle de ce qu'est société aujourd'hui. Et en fait, on a de la mixité liée à l'origine sociale, à l'origine ethnique, à l'origine liée à l'âge aussi. Donc on a en fait dans nos établissements une forme d'hétérogénéité et on accueille tous les types de publics. Et c'est tout l'enjeu aussi de la qualité de la formation que nous mettons en place dans nos CFA. C'est comment accueillir chacun d'entre eux dans sa spécificité, les amener à progresser, les amener au maximum de leur potentiel, les accompagner dans un vrai parcours de formation. Et c'est ça qui est aussi le facteur plaisir pour nous. Alors, dernier point que je voulais soulever, c'est qu'il y a une réelle difficulté quand on est un jeune et qu'on veut trouver l'alternance. C'est très, très difficile. Tous ces jeunes qui ont besoin de trouver une entreprise, qui ont besoin de trouver un contrat d'alternance notamment. Et donc là, vous êtes vraiment présent pour aller frapper aux portes. Et c'est, je vais vous demander, Catherine, parce que c'est aussi, c'était le souhait de, en tant qu'organisateur, de pouvoir créer ces passerelles dans le concret pour ces gamins. C'est très difficile. Si vous n'êtes pas là pour les aider, est-ce qu'ils trouvent l'alternance ? Est-ce qu'ils trouvent l'entreprise pour travailler ? Bien sûr, bien sûr. Sans vous ? Sans nous, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage dans un premier temps. C'est amener chacun des futurs apprentis à se débrouiller, à faire une vraie démarche de recherche d'emploi, pour d'ailleurs mesurer l'intérêt au métier, l'intérêt à l'alternance, et voir jusqu'où il est en capacité d'aller. Après, on accompagne ceux qui sont peut-être les plus en difficulté ou les plus éloignés de l'emploi, parce qu'en fait, c'est un travail de proximité qui engage énormément d'énergie. Il faut trouver des entreprises, il faut les placer, parfois les mettre d'abord en stage avant qu'ils signent un contrat d'apprentissage. Donc il y a tout un processus qui se met en œuvre. Si on parle par exemple du CFA de Boitini, c'est 255 contrats qui ont été signés en cette rentrée. C'est la moitié des jeunes qui sont arrivés avec leur entreprise. D'accord. Eh bien voilà. Alors Catherine, je sais qu'il y avait le souhait. On a eu ce matin 400 jeunes d'Île-de-France. C'est vrai que c'est un salon professionnel, pour des professionnels, mais également des particuliers qui viennent. Enfin voilà, tout le monde est là autour des métiers du bâtiment et des évolutions technologiques. Et finalement, cette grande vitrine, ce grand plateau, c'était aussi la possibilité de créer ces passerelles. C'était important pour vous, pour Guillaume Loiseau, pour l'équipe d'organisation de bâtiment ? Oui, parce qu'en fait, notre métier, à nous, c'est de mettre en relation. Donc on s'attache à aller chercher des exposants et des visiteurs qui correspondent aux attentes des uns et des autres et de les mettre en relation. Donc la partie jeunes, étudiants, force vive est très importante pour nous, parce qu'on a tous en souvenir la visite de salon professionnel quand on était jeunes, étudiants ou avec nos parents. Et je trouve que c'est quand même, ça fait partie du parcours professionnel, c'est de se dire, aller visiter un salon, c'est l'occasion de rencontres humaines, de voir tout un marché et être en relation avec les innovations, être en relation avec les chefs de produits des industriels, de pouvoir donner son avis aussi sur les gammes, sur les évolutions. On a tout au même endroit. Exactement. C'est le concret de ce salon. Est-ce que vous entendez, parce que vous êtes en lien avec tous les exposants, vous êtes en lien avec toutes les entreprises et au travers des visiteurs qui s'inscrivent et qui communiquent sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez ce ressenti qu'en effet, aujourd'hui, on a du mal à embaucher, on a du mal à trouver des jeunes, que des boîtes sont obligées de freiner la production parce qu'ils n'ont pas le personnel adéquat ? Ça, c'est un vrai problème pour nos exposants, qui est de trouver des artisans qui puissent poser leurs produits. Les carnets de commandes sont quand même assez pleins et donc ils ont un gros besoin de recrutement. Et puis peut-être que le bâtiment a peiné à un moment donné d'une image de marque. Ça a changé. C'est vrai que c'est des métiers difficiles. On parlait de la pénibilité, effectivement, de porter des sacs de plâtre et autres. Donc il y a aussi beaucoup d'innovations dans ce domaine-là sur la sécurité, sur l'allègement aussi des matériaux, des techniques de pose. Beaucoup d'innovations sur les techniques de pose qui font qu'effectivement, maintenant, on a peut-être plus d'attractivité et plus de raisons de venir sur des métiers du bâtiment. Et puis, au-delà de ça, je trouve que la démarche, elle est juste super chouette parce que c'est un grand marché. C'est un salon. Ce sont des professionnels qui se retrouvent. Et finalement, cette idée de vouloir créer une passerelle avec tous ces jeunes, d'ouvrir les portes de ce marché professionnel à des gamins, à des jeunes qui sont en devenir et qui en feront leur métier de demain, je trouve ça vraiment chouette comme démarche. Et voilà, c'était important de le dire et de saluer le travail de toutes vos équipes pour avoir organisé cette journée incroyable pour tous les jeunes d'Ile-de-France. Voilà. Et puis la décarbonation du bâtiment, on ne la fera pas tout seul. Donc ça va être porté par les jeunes. Donc ils ont... On attend beaucoup d'eux aussi pour porter ces nouvelles façons de construire. Avant de se quitter, elle ne vous met pas la pression. Vous avez vu ? Non, parce que déjà, nous, ça y est, c'est fini. Ce sera pour les jeunes. Oui, mais on est là aussi pour ça. Voilà. C'est top. Bravo, Sarah. Bonne suite à toi. Et puis à toi aussi, Julien, dans ta réorientation. Merci, Catherine, infiniment. Merci à vous. Je veux saluer toute l'équipe d'organisation de bâtiment parce que c'est vrai que les gens sont heureux. On les sent heureux dans les allées du salon. Ça faisait trois ans et je pense qu'on n'avait pas vu ça venir. Une telle joie de retrouver des professionnels et de pouvoir communiquer sans masque et échanger, boire le verre de l'amitié. Et voilà, c'est bien. Bonne suite, David. Merci. Bonne continuation et puis à bien vite. C'est jusqu'à demain soir. Bâtiment, porte de Versailles cette année. Ciao. Bâtiment, le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, porte de Versailles en direct sur Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501